Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflets de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour une vidéo consacrée au transit de Pluton en Verseau pour les personnes qui ont le signe du Capricorne en solaire ou en ascendant. Alors on va aller regarder deux choses autour de ce transit de Pluton en Verseau. D'abord tout ce qui se passe sur le plan astrologique pour vous. Également on va prendre des messages du tarot pour terminer la vidéo ici sur Youtube. Alors sur le plan astrologique, Pluton qui entre en Verseau transite votre maison 2, maison solaire ou maison astrologique en fonction. Si vous avez votre soleil en Capricorne, c'est votre maison solaire 2 qui est traversée. Et si vous avez l'ascendant en Capricorne, c'est également votre maison 2 mais astrologique. C'est un peu différent, bon on est dans des nuances là, mais je vous invite à regarder peut-être la vidéo qui correspondra davantage à votre ascendant. Pour les maisons astrologiques c'est peut-être plus pertinent. Alors la maison 2 c'est quoi ? Elle nous parle de vos ressources globalement, qu'elles soient matérielles ou immatérielles. Alors tout ce qui est matériel ça va être l'argent bien entendu, ça va être les acquisitions, les possessions, c'est aussi votre corporalité. Et dans tout ce qui est immatériel, c'est les émotions, la disponibilité émotionnelle, psychologique, spirituelle aussi. Donc toutes les ressources que vous avez à votre disposition pour vous épanouir et vous révéler dans votre vie actuelle. Alors Pluton qui entre en Verseau, on est sur une énergie de transformation, transformation radicale. Comment ça se manifeste pour vous ? Alors sur la maison 2, les transformations radicales elles vont se jouer dans le rapport à ces ressources. Donc qu'elles soient matérielles ou immatérielles, je l'ai déjà dit. Et aussi par rapport à la manière que vous allez utiliser pour obtenir et préserver vos ressources. On est aussi sur une transformation des ressources financières, plus précisément. Ou à nouveau, de sa manière de les obtenir. On peut avoir des gains qui vont se faire au travers de moyens innovants ou non conventionnels. Mais on est aussi sur le plan plus introspectif, sur une réflexion sur la valeur personnelle et une certaine forme de détachement, des possessions qui peuvent être superficielles. Globalement, vous pourriez vous inscrire dans un développement d'une vision avant-gardiste de ce qu'est la sécurité matérielle, qui peut venir aussi d'un impact plus collectif. Parce que Pluton, c'est une planète collective qui a un impact collectif, mais qui a également un impact individuel, oui, personnel. Donc ce développement d'une vision novatrice avant-gardiste, elle peut se faire par exemple au travers de nouvelles formes de monnaie comme la crypto-monnaie ou de l'économie collaborative. On est sur tout ce qui est lié aux énergies du verso, qui est un signe du collectif. Donc tout ce qui peut être collaboratif. Voilà, ça c'est ce qui se joue sur le plan astrologique à proprement parler. Maintenant, je vais regarder avec un tirage en trois cartes. Ce que le tarot a à vous dire. On va regarder en trois points. Alors ce que je ne vous ai pas dit, c'est que c'est quand même un transit qui est long, puisqu'il va se terminer en 2044. Et les influences, elles sont profondes, mais elles sont lentes aussi. D'accord ? Donc effectivement, il y a des changements radicaux qui vont venir de façon plus ou moins rapide dans votre vie. Et puis il y a à la fois une interaction entre vous, ce qui va se changer en vous, mais aussi comment les autres changent autour. Et comment ça peut modifier les interactions, les situations. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se transformer. Sur le plan sociétal, à plein de niveaux en fait. Alors sur le tirage en trois cartes, on va aller regarder ce que vous devez libérer au cours de ce transit. Ce qui se transforme en vous aussi. Et troisième carte, on va aller regarder le potentiel futur de cette transformation qui s'opère pour vous les Capricornes. Alors, pour voir ce que vous avez, je terminerai le tirage aussi avec un message de l'oracle. Un message qui aura peut-être un rôle de conseil. On va voir ce qui vient. Alors, qu'est-ce que vous devez libérer ? Ok, la roue de fortune. Ce qui se transforme en vous, l'empereur. Le potentiel futur de cette transformation. La tempérance. Très intéressant. Alors, par rapport à ce que vous êtes invité à libérer, la roue de fortune, elle indique qu'il y a peut-être des cycles répétitifs, des schémas répétitifs. Peut-être quelque chose qui était bloqué aussi, ou qui s'est beaucoup transformé par le passé. Vous venez d'avoir un transit long de Pluton dans votre cygne. Donc, il y a quelque chose qui... Voilà, comme si on n'avait pas forcément envie encore de remuer les choses, de labourer. Je ressens ça plutôt. Comme une résistance, peut-être, à des changements qui sont pourtant inévitables et qui sont peut-être aussi imprévisibles. La roue de fortune, ici, dans cette position, ce que je sens, c'est qu'elle a quelque chose qu'on ne sait pas exactement où ça va. Et c'est vrai qu'on ne sait pas où ce transit de Pluton va nous mener. Pluton en verso, c'est vraiment... Ça peut être très varié, en fait. Il y a une thématique globale d'innovation, d'anticonformisme, de destruction de l'ancien. Il peut y avoir quelque chose comme ça, effectivement. Mais vous, concrètement, où ça va vous mener, là, on n'a pas forcément le contrôle. Et donc, je pense que ce que vous avez à libérer, c'est, pour certains, un besoin de contrôler l'issue ou de reconnaître que vous avez été dans des schémas répétitifs, que vous êtes invité. Là, c'est une belle opportunité, finalement, pour lâcher ces schémas répétitifs, pour ouvrir un nouvel espace, en particulier sur tout ce qui est lié à vos ressources. Est-ce que vous avez, vous voyez, une reconnaissance de vos capacités à faire quelque chose ? Et ces capacités, ces ressources, elles ont de multiples aspects, en fait. Ce n'est pas que l'argent. Donc, quelque chose qui vient un petit peu... Vous demandez un lâcher-prise. Je sens un lâcher-prise et une connexion à la plénitude, au bonheur, à la joie. Laissez faire, en fait, parce que le meilleur est devant vous. C'est le sentiment que j'ai. Sortir d'une forme de pessimisme. Je ne sais pas si ça va résonner pour tout le monde. Ou une forme de fatalisme, aussi. C'est ça que ça me dit. Qu'est-ce qui se transforme en vous ? Alors, l'empereur, c'est très fort que vous ayez l'empereur, parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui va être plus solide, plus cadré, plus... On me dit plus basique, aussi. Mais pas dans un mauvais sens. C'est-à-dire que... Votre cadre, il est redéfini. Et il se... Dans cet espace très mouvant, en fait. Parce que les choses vont bouger, vont s'accélérer. C'est déjà en cours, en fait. On le sent déjà. Pluton a commencé à entrer en verso en 2023. Il ne faut pas l'oublier. Et puis, il est reparti en Capricorne. Et là, il vient de rentrer pour notre incarnation actuelle. Pour de bon. Il ne reviendra pas de notre vivant en Capricorne. Donc, il y a quelque chose qui a changé. Et vous, ce qui se transforme, en fait, c'est de trouver un cadre solide, une base, pour ne pas toujours remettre son travail en question. Vous voyez, ce que l'on fait en question. Mais pour solidifier quelque chose sur ce que vous pouvez faire. Alors, pour certains, il s'agira de solidifier quelque chose en lien avec les possessions matérielles. Épargner de l'argent. Il peut y avoir des choses comme ça. Mais ce que je ressens à titre individuel, c'est plus une confiance en ses ressources, en ses capacités à avancer dans un chemin qui est en plein mouvement. Avec flexibilité. C'est ça aussi. C'est à la fois la fermeté et une forme d'adaptabilité centré sur ses besoins. On est sur le signe du bélier. Par analogie aussi, c'est de quoi j'ai besoin. De quoi je n'ai pas besoin. Donc, on parlait, je vous ai parlé sur le plan astrologique aussi, d'un certain détachement des possessions superficielles. On va à l'essentiel. On va à l'essentiel et on s'adapte. C'est ça qui se transforme en vous. Voilà. On s'adapte aux circonstances, aux changements qui sont en train de se manifester et qui vont continuer de se manifester sur les années à venir. Le potentiel futur de cette transformation, ça c'est très beau parce que vous avez la tempérance qui est ici de l'alchimie, processus alchimique, connexion de votre polarité masculine et de votre polarité féminine. D'ailleurs, l'empereur représente aussi le masculin sacré. Donc, il y a quand même quelque chose aussi d'agir concrètement dans la matière par rapport à ses ressources, de prendre la main sur ses ressources, de ne pas subir aussi, de sortir peut-être d'une... Oui, encore une fois, d'une certaine forme de soumission à quelque chose. Vous voyez, vous prenez votre rôle. Mais en même temps, ce qui vient aussi vers vous, c'est cette idée de se centrer entre son intuition, sa capacité d'action, sa volonté d'action. Il y a une certaine respiration énergétique, en fait, qui va se faire une harmonie à la fois intérieure, mais également extérieure, qui ressort au travers de cette tempérance. Ce qui ressort ici pour moi, c'est que les énergies, globalement, autour de vous, elles circulent, alors autour de vous et en vous, elles circulent plus librement et de manière plus fluide. Donc ça, c'est très beau. En fait, je pense que pour vous, le tirage, ce dont il me parle, c'est d'une danse très nuancée, d'abord entre la matière et le sacré, mais aussi entre le contrôle et le lâcher-prise. Donc il y a des choses que vous allez pouvoir contrôler, que vous allez pouvoir solidifier, et puis il y a des choses qui ne sont pas à votre portée, et c'est OK. Et il y aura une reconnaissance comme ça de ce que vous pouvez contrôler, ou pas, et cette possibilité, en fait, d'en tirer le meilleur, en s'adaptant aux circonstances qui vont changer, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer sur le plan des ressources, sur le plan matériel, globalement. Enfin, il y a plein de changements qui s'annoncent, qui sont déjà là, je le disais, sur la façon de travailler, de gagner de l'argent, de se ressourcer, de se connecter aussi à tout ce qui est énergétique dans le collectif, avec une respiration autour d'une fraternité renouvelée. Il peut y avoir des choses comme ça, qui vont aussi vous apporter des ressources, mais peut-être aussi vous en prendre. De la disponibilité mentale, affective, émotionnelle, tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a comme conseil ? La pureté, waouh ! La pureté. Alors, ce message, il est très très beau. Pureté, clarté. En fait, déjà, clarté des intentions, connexion à son âme et à son cœur. C'est ça que je reçois comme message. Si vous êtes dans votre vérité intérieure, en fait, vous ne pouvez pas vous tromper. Et il y a quelque chose aussi, avec ce lâcher-pris sur les cycles répétitifs, reconnaissance aussi des schémas limitants de pensée par rapport à l'avoir, peut-être par rapport aux ressources, à votre capacité, à vos capacités. Il y a un dépassement aussi, peut-être des capacités. On va vers le transhumanisme. Il y a quelque chose à réfléchir aussi autour de ça. Ce n'est pas une réponse. Ce que je vous dis, ce n'est pas un oui, c'est bien, non, ce n'est pas bien. C'est une réflexion. Par rapport à votre vérité intérieure. Et avec la pureté, il y a vraiment cette idée de revenir à l'essentiel, revenir à la base, enlever tout ce qui est parasitage, tout ce qui est encombrant, vous voyez, pour revenir à sa vérité intérieure, ce que je redis, le message de votre cœur d'abord, et le message, les messages de votre âme pour aller vers la meilleure version de vous-même. Je vais faire une extension de ce tirage. Vous la retrouvez sur Patreon. Je vais approfondir déjà ce premier tirage. Je vais en faire un autre. On va aller voir différentes choses avec des tarots, des oracles, pour compléter ces premiers messages. Donc, ça se passe sur Patreon. Et je vous ai mis le lien en barre de description. Je vous invite ici sur YouTube à aller consulter les autres vidéos de cette série. Donc, pour votre soleil ou votre ascendant en priorité. Si vous êtes appelé par un autre tirage, n'hésitez pas à aller le voir. Il y a peut-être un message pour vous aussi. Donc, vous faites comme vous le sentez. J'espère que ce tirage vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Je vous souhaite une excellente période, un excellent transit de Pluton, quel que soit le moment auquel vous regarderez cette vidéo. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye !